60 minutes business, Thomas Schmel. Midi 19, bienvenue si vous nous rejoignez dans 60 minutes business. C'est ce vendredi que l'on devrait atteindre le quatrième pic caniculaire depuis le début de l'été. Des températures records qui vont atteindre les 40 degrés en particulier dans le sud-ouest. Toute la France accablée par la chaleur et la sécheresse, toutes sauf les vignerons qui pourraient peut-être garder le sourire. Bonjour Philippe Pélaton. Bonjour. Président d'Interron, merci d'être avec nous dans 60 minutes business. Sans dire que vous vous réjouissez de cette sécheresse, on s'en doute qu'elle est aussi difficile pour vous. Mais est-ce qu'on peut dire que votre profession arrive à tirer son épingle du jeu ? Oui tout à fait, on essaye en tout cas de faire face aux éléments. C'est vrai que la vigne est une plante très très résistante à la sécheresse. Il suffit de venir le constater dans notre belle région, dans la vallée du Rhône et au-delà dans les vignobles. Donc pour l'instant, effectivement, la vigne rentre en souffrance, mais désespoir. Un espoir reste bien sûr là et dans l'approche de ces vendanges, bien sûr, le sourire on lève pour l'instant. Vous l'avez dit, la vallée du Rhône, on parle là des terroirs du Bomme de Venise, du Luberon, du Ventourou également. Est-ce que les vendanges ont déjà commencé ou quand est-ce qu'elles vont commencer dans votre secteur ? Le démarrage est imminent, on se prépare à démarrer la semaine prochaine, ce qui nous met sur une tendance bien sûr hyper précoce. Donc on battra le record de précocité de plus de 20 jours par rapport à l'année dernière. Et si on fait référence à l'année la plus précoce que nous ayons eue, qui est celle de 2003, et je pense bien sûr que tout le monde s'en souvient à cette année particulière de 2003, on sera en avance d'une grosse semaine, donc on bat les records en matière de précocité. Je dirais qu'il faut juste s'adapter en la matière, les vignerons sont dans les starting blocks, on a l'habitude de ces situations avec des dates de récolte qui évoluent d'une année sur l'autre. Donc pas de soucis majeurs aujourd'hui, en espérant malgré tout des températures un peu plus fraîches sur la fin août et le début septembre. Oui parce que les vendanges se font à la main, à pied aujourd'hui. Vous, à titre personnel, vous parlez de ces récoltes qui sont de plus en plus précoces. Vous l'avez vu remonter de combien de temps ? A quelle époque est-ce que vous faisiez les vendanges quand vous avez commencé ? Je suis encore jeune, donc je ne vais pas remonter à des périodes trop lointaines. Mais globalement, quand j'ai en danger avec mon grand-père, effectivement, on démarrait plutôt mi-septembre. En fait, c'était des dates qui étaient assez référentes. Alors d'autant plus pour faire des vins rouges, puisqu'il faut aller chercher une certaine maturité, une certaine concentration sur les vins rouges. Donc on avait l'habitude d'attendre des périodes un peu plus lointaines. La modification des produits, leurs orientations vers les blancs, les rosés, nous amènent à ramasser, bien sûr, un peu plus tôt. Donc là, il y a des éléments techniques qui est une partie de cette avancée. Mais globalement, sur les 30 dernières années, c'est 15 jours d'avance qui sont constatés par rapport à ce qu'était la date référente. Donc globalement, on est sur des démarrages autour du 1er septembre maintenant, quand on était autour du 15 septembre. Et sur des années exceptionnelles comme cette année, on va démarrer autour du 20 août. Donc on voit 15 jours, 3 semaines d'avance par rapport à ces périodes plus anciennes. Philippe Pélaton, expliquez-nous, on parle d'une récolte qui serait plus importante cette année encore. À quel point est-ce que la chaleur vient modifier la maturation du raisin ? Alors, elle est plus importante, c'est compliqué d'estimer aujourd'hui les volumétries de récolte, parce que d'une année particulière en succès, d'une année exceptionnelle à une année singulière, puisque tous les ans maintenant, de façon régulière, nous subissons un aléa climatique qui est plutôt généralisé. Et donc, on fait référence à une récolte qui est plus généreuse par rapport à 2021, qui était une récolte très impactée par un gel national. Je pense que là aussi, tous vos auditeurs s'en souviennent. Donc, les cultures ont été impactées l'année dernière, et donc finalement, une très petite récolte en 2021. Donc, du coup, par effet rebond, on se présente avec une récolte qui semble plus généreuse. Elle l'a été, elle l'a été toute la campagne. La période que nous vivons aujourd'hui, avec un été particulièrement sec, a un impact. La mesure de cet impact est encore un petit peu tôt, puisqu'on est, encore une fois, même si les vendanges vont démarrer la semaine prochaine, le cœur des vendanges va quand même se situer sur la première semaine de septembre, ou autour du 10 septembre. On peut espérer des pluies d'ici là, et donc, c'est des phénomènes quand même de compensation ou de rattrapage. Donc, un atterrissage plutôt plus petit que ce qu'on avait estimé tout au long de la campagne, mais qui reste quand même sur une belle volumétrie. Donc, là aussi, plutôt des choses encourageantes concernant. Encourageant sur les volumes de la récolte, est-ce que l'alcoolémie aussi va être plus importante, avec cette chaleur qui favorise le sucre dans le raisin ? Oui, après, toutes les choses arrivent à un point d'optimum et de maximisation. Donc, je dirais, la richesse en sucre ne peut pas monter séquentiellement de façon indéfinie. Donc, à un moment donné, nous ramassons les raisins à leur juste maturité, ce qui explique d'ailleurs la précocité et les dates qui avancent. Donc, quand nous avons besoin d'un raisin qui titre autour de 13,5 pour faire des vins rouges, nous le ramasserons à 13,5. Il n'y a pas d'intérêt à le ramasser à 15 degrés. Donc, finalement, non, sur le profil des vins, il n'y aura pas d'évolution notable en la matière. Ce qui est important, c'est malgré tout de retrouver un peu de fraîcheur, parce que la qualité de nos vins, bien sûr, dépend de ce qu'on appelle les alternances entre des journées chaudes et des nuits fraîches, qui permettent de synthétiser la couleur, notamment, et la structure du vin. Donc, la fraîcheur est plus attendue. Voilà, quant au niveau d'alcool, il n'y aura pas d'incidence en la matière. D'accord. Donc, on voit une récolte importante, une alcoolémie qui sera maîtrisée. Et la qualité, alors ? Est-ce qu'elle sera au rendez-vous ? Qu'en sera-t-il du millésime 2022, selon votre avis ? Ce sont des lieux communs, aujourd'hui, puisqu'on enchaîne, effectivement, des étés particulièrement secs et chauds, que ce soit, bien sûr, dans notre région, mais au-delà de notre région. Et on sait que l'humidité de l'été est responsable de la qualité. Donc, plus d'humidité, plus de pluie peuvent entraîner, effectivement, une altération des raisins et des baies. En l'occurrence, on est sur des millésimes particulièrement faciles à travailler, puisque l'été est sec, donc des baies qui arrivent et des raisins qui arrivent sur une parfaite maturité, dans un état sanitaire parfait également. Donc, ça nous permet, effectivement, de gérer et d'optimiser les récoltes, donc de se donner le temps de ramasser le raisin. Quand on a des raisins qui sont altérés, des fois, on précipite un peu la récolte, justement, pour éviter une altération plus grande. Ce n'est pas du tout le cas cette année, ce n'est pas du tout le cas les années précédentes. Donc, très serein en matière qualité. Après, ce millésime, comme tous les millésimes, il sera la photographie de l'année que l'on vient de vivre, avec des tannets plus ou moins fondus et une couleur plus ou moins satoyante. Mais ça, on le découvrira dans quelques semaines. Philippe Pélaton, projetons-nous sur les prochaines années. À partir de quand est-ce que la canicule va perturber gravement votre production ? Au-delà de la canicule, c'est le changement climatique ou les évolutions du climat que l'on subit. On a deux périodes de grande sensibilité. On a le printemps, aujourd'hui, avec des redémarrages de végétation qui sont de plus en plus précoces, et notamment des très belles semaines au mois de janvier, février, qui remettent la végétation en vie, et des jets printaniers qui, eux, arrivent au mois d'avril. Donc, globalement, on a un premier impact, et celui-là, le sang, est de façon violente et de façon régulière maintenant. Donc, ça, c'est un premier élément qui vient impacter, et qui va venir impacter régulièrement ou séquentiellement les volumes produits. Et on a, effectivement, ces étés qui sont particulièrement secs, qui, eux, peuvent venir aussi altérer notre volume de récolte. Nous, il nous appartient, en fait, d'essayer de le compenser. On peut le compenser avec des éléments techniques, tels que l'irrigation, qui est bien sûr permise en viticulture, mais également dans la recherche de cépages plus résistants à la sécheresse, en les implantant dans des zones un peu plus fraîches que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, on redécale les dates de maturité pour regagner, effectivement, ces jours que le climat nous fait perdre. On a, je crois que le point d'alerte pour nous reste la mortalité du vignoble, qu'il ne faut pas écarter à aujourd'hui. Le manque d'eau, séquentiellement, viendra, sans doute, impacter la vie de la ville en tant que telle. On le voit, on a quand même beaucoup d'arbres qui meurent par cause de sécheresse et la ville ne sera pas épargnée par ce problème-là. Donc, on n'en est pas encore là, mais on sent quand même une faiblesse du vignoble d'année en année. Donc, on appelle une mortalité ou un dépérissement du vignoble qui est là et qui est sous-jacent. On a eu ce matin les chiffres du chômage. Deuxième trimestre, très légère progression, 7,4% en France. Philippe Pélaton, j'aimerais savoir si à Interron aussi, vous constatez cette pénurie de main-d'oeuvre aujourd'hui. Est-ce que les vendangeurs sont au rendez-vous ? Est-ce que votre secteur aussi est touché aujourd'hui par le manque de candidats ? Complètement. On le vit tout au long de l'année. On ne le vit pas que pendant la période des vendanges, qui est une période de mission particulière avec une très grosse demande en la matière, que ce soit pour les vendanges, dans le vignoble pour ramasser le raisin, mais également dans les chais pour s'assurer du suivi de la vignification. Donc là, on le sent régulièrement. On avait par le passé beaucoup d'étudiants. On en a un peu moins. Et bien sûr aussi des saisons qui allaient d'une activité agricole et d'une autre. On ne le retrouve plus. Donc oui, c'est des choses qui sont compliquées, encore une fois, tout au long de l'année, avec une difficulté à trouver du personnel manuel, bien sûr, pour entretenir le vignoble, puisque tous les travaux sont manuels tout au long de l'année, avec la taille hivernale, le relevage, les cimages, beaucoup de choses qui se font à la main et la récolte. Mais également pour trouver des qualifiés, quelques tractoristes, des conducteurs d'engins aujourd'hui qui nous font défaut. Donc une vraie question dans la matière là-dessus également. Merci Philippe Pélaton. On a quelques petits soucis de connexion avec vous. Mais on a bien entendu votre message. On a bien entendu vos belles perspectives quant à la production dans le sud-est sur la vallée du Rhône, avec ces terroirs magnifiques du Ventoux, du Lubéron. Merci d'avoir été avec nous Philippe Pélaton, président d'Interron. Et bon courage pour les vendanges à venir et pour la production et les chiffres définitifs du Mélésime 2022. Eh bien on refera le point ensemble, je l'espère, à la fin des vendanges. Bon courage.